L'activation de l'axe gonadotrope La sécrétion de GNRH est stimulée par la progestérone, les oestrogènes en période folliculaire tardive, la prolactine à forte dose, inhibée, l'améliorée du postpartum, la leptine, oui, la LH, non, la LH valide comme le feedback court, au niveau de l'utérus, les oestrogènes augmentent, les contractions du myomètre, la sécrétion du glycogène, les oestrogènes augmentent, le glycogène fait le vagin, alors que la sécrétion du glycogène fait l'utérus, c'est par quelle hormone ? La progestérone, le vagin par l'oestrogène fait le phase folliculaire, ou le progestérone fait le phase l'utérus, la prolifération des cellules endométriales, Oui, le nombre de récepteurs à l'ocytocine, oui, la synthèse d'une glaire cervicale épaisse, le nombre de récepteurs à l'ocytocine, les oestrogènes augmentent surtout l'accouchement, l'ocytocine va augmenter les contractions, les sécrétions d'oestrogènes augmentent le nombre de récepteurs à l'ocytocine, La progestérone augmente la contraction du myomètre, favorise l'anidation, est sécrétée principalement au cours de la phase du théâtre, stimule le développement de la glande mammaire, stimule la lactation. L'étape de dominance moléculaire est caractérisée par une augmentation de la sécrétion de FSH, de l'axe diminution, de la sécrétion de progestérol et d'oestrogène, sécrétion d'oestrogène. Voilà qu'il y a une synthèse. Du nombre de récepteurs à LH et FSH au niveau du follicule dominant, de la sécrétion d'inibines, de l'apoptose des autres follicules. Le pic de FSH et de LH est dû à une sécrétion accrue de progestérone, un taux plasmatique élevé d'oestrogène, une diminution de la sécrétion d'inibines, de simulation de la sécrétion de GNRH, la phrésie folliculaire. Lors de la phase pré-ovulatoire, le corps jeûne est formé. La sécrétion de FSH et LH est stimulée. La cellule endométriale très riche en glycogène. La sécrétion d'inibines est stimulée. La température centrale augmente de 0,100. C'est la phase du théâtre. La ménopause est caractérisée par une hyper-oestrogénie relative. C'est la périménopause. Une augmentation de la sécrétion de progestérone. Des cycles menstruels courts et irréguliers. Une sécrétion effondrée de FSH. Une sécheresse de la peau du muc. L'ostradiole est la forme la plus active des oestrogènes. Elle est sécrétée uniquement au cours de la phase folliculaire. Elle est absent chez l'homme. Elle peut être sécrétée par le tissu adigueux. Elle peut avoir compris que sans les androgènes surrénaliens. La sécrétion de prolactine est contrôlée par un feedback positif. Simulée tout le long de la grossesse. Pulsacile lors de l'allaitement. Stimulée par l'ocytocine. Inibée lors d'une hypothyroïdie périphérique. Le nombre de récepteurs à la prolactine est augmenté par des oestrogènes. La progestérone. L'espacement des tétés. La prolactine. La simulation du col de l'utérus. Pourquoi non ? J'ai mis 8 mois. Par l'effet de l'ocytocine. Très bien.